je me suis endormi je me suis ennuyé comme d'habitude voilà je vous avais dit ce soir je vous avais dit que avec tout à l'heure à 20h à 19h lorsque je faisais l'avant match j'ai dit de toute façon que le psg c'était c'était la route pour la descente en europa league je savais qu'à dormons voilà c'était difficile pour eux de faire un résultat et j'ai aussi émis le doute quant à la capacité de newcastle à gagner à gagner l'acé milan parce que l'acé milan mathématiquement était encore dans le jeu et c'est le scénario qui s'est produit et milan est passé le pari est passé au golavera je crois général ils ont plus trois contre moins deux ou moins trois pour le milan assez moins deux ou quelque chose comme ça pour le milan assez je pense que qu'est ce que je vais dire je vais pas tirer sur l'ambulance on avoue vous avez vu le match c'est le pari saint-germain c'est le pari saint-germain qu'on nous vante depuis les années qui sont les grands d'europe c'est pari qui hésite c'est pari qui qui piétine c'est pari qui qui te loupe dix occasions devant les buts mais il faut bien comprendre dortmund dort c'est dortmund ça c'est pas le bayern c'est dortmund ce n'est pas manchester city là à city alan il te met il te met six buts alan il te met six il te met six il te met six et après tu signes les autographes il rentre à la maison ah oui ah oui c'est de ça il s'agit je dis tout simplement les gens disent toi tu n'aimes pas paris déjà je n'aime pas paris c'est une vérité mais comme j'aime pas paris et comme paris n'est pas un club n'est pas une équipe qui a les pieds sur terre c'est à dire ils sont comme les nyangais comme on dit au cameroun là c'est à dire quand tu les vois c'est comme voilà c'est toujours paris c'est un peu ça tu sais même pas comment cette équipe a organisé quelle est la politique de cette équipe une fois de plus ce soir la qualification c'est même pas eux qui vont la chercher c'est milan qui leur donne la qualification et même dortmund c'est pas une équipe et c'est pour ça dortmund ne gagnera aucun titre de champion d'europe avant les 15 prochaines années je vous le dis tout de suite notez le quelque part on se reverra dans 1938 vous direz que le père là avait dit si si ah oui oui c'est ça c'est ça c'est ça la réalité les dortmund c'est les petites équipes manchester city le bayern là il était clairement le dernier but ou reste celui là qui ira toutes les coupes du monde qui qui sait pas sur quel pied il danse il te la met au fond il te la met au fond la réalité c'est ça c'est ça le football les amis moi j'invente rien je ne fais qu'analyser les faits qui me sont que je vois à la télévision quand je vous dis votre équipe n'est pas n'est pas terrible par rapport elle n'est pas terrible si Paris était à ce niveau et que personne ne dit rien et que vous les parisiens vous ne dites rien personne ne vous en voudrait mais vous êtes à ce niveau mais vous nous vous chaque jour vous nous vous sifflez dans nos oreilles que vous êtes là-bas vous êtes vous êtes nulle part vous êtes là vous êtes là normalement j'avais prévu un huitième un quart de finale un huitième de finale coupe ufa et au pali contre aïka et ten pays aïka et ten parce que je l'avais prévu qu'il n'ait pas la ma chance de tirer de tirer l'Olympique de Marseille sinon nous on les alignait on les éteignait direct comme on dit en bourse ah oui c'est de ça il s'agit c'est de ça il s'agit c'est une équipe c'est une équipe sans armes sans armes rien 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 regarde une équipe je vais vous expliquer en fait des jeux en cas de match nul plus que Milan men d'accord Milan men ils sont qualifiés en fait par exemple pour qu'ils ne se qualifient pas il faudrait que il faudrait que Dormund marque d'accord ça dit que même si Newcastle est Galice je vous explique je vous explique quand on t'explique Paris quand on t'explique sur le Cameroun si tu dis que tu as compris c'est que tu n'as pas compris je vous dis aujourd'hui si le score est le score comme il est resté là un but partout là ça arrangeait Paris ça arrangeait Paris de toute façon Dormund était qualifié ils avaient moins de pression ils cherchaient juste la première place dans le score tel qu'il était là arrangé Paris surtout que le Milan menait déjà sur Newcastle ça veut dire que pour que Paris ne se qualifie pas il faudrait que soit Dormund marque ou ou Newcastle gagne mais à 4 minutes dès la fin du match aux arrêts des jeux quelle est la probabilité je vais faire la tautologie quelle est la probabilité la plus probable pour les parisiens ce que ce score reste comme ça on est d'accord ce que ce score à Dormund reste comme ça pour eux ils sont sûrs de se qualifier parce que il faut 2 buts en 4 minutes en 3 minutes à Newcastle pour que eux ils soient éliminés mais je vois Kylian le prince qui se plaint le coach Louis-Henri qui donne des consignes Kylian se plaint il dit que je veux attaquer moi je n'ai jamais vu ça je vous dis tout de suite Kylian se plaint il dit attaquer attaquer mais je ne comprends pas expliquez moi qui est le patron même dans cette équipe là ils sont qualifiés ils sont contents mais finalement qu'est-ce que le petit veut qu'est-ce qu'il cherche qu'est-ce qu'il veut expliquez moi vous qui êtes supporter parisien expliquez moi nous on vous voulait en UEFA on vous voulait en Europa League on vous voulait pour vous éliminer un coup au Vélodrome un coup au Parc des Princes vous quittez sur ça vous rentrez et même là là je vous préviens vous savez comment ça se passe non la plupart du temps vous allez tirer quoi soit un club anglais soit un club allemand donc soyez en sûr vous aurez Manchester City ou le Bayern dans votre ligne d'émir c'est ça la vérité c'est ça la vérité qu'est-ce que vous allez encore même ce soir vous voyez je parle calmement je fais le débrief calmement donc vous même vous êtes d'accord que je n'ai rien contre vous c'est vous qui me donnez les armes pour vous les bâtons pour vous taper tous les jours vous me donnez quand je vois une équipe comme ça jouer vous voulez vous voulez gagner la ligue des champions vous ratez vous ratez ce qu'on a raté là les wanyu 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 là si c'est le coréen ou le japonais le wanyu face au golville iras kolomwani kolomwani kofi olomide kolomwani kofi olomide fali poupa face au golville iras il y a encore qui encore qui a raté ils étaient nombreux à rater ou entre les danseurs de Ndombolo entre les maîtres wanyu les maîtres de karaté vous êtes et les kilian de la formule 1 finalement Paris vous souffrez je sais pas comment vous faites pour être supporteur de Paris vous avez le coeur même si c'est dit comme ça même nous les marseillais on a le coeur mais nous notre coeur là donc c'est pour dire que va supporter ton équipe tranquillement vous pouvez parler maintenant avant la personne ne parlait voilà voilà vous faites à gueule je vais je vais je vais je vais faire que le tirage soit contre Manchester City et vous allez voir je vais le faire ça sera City au prochain tour City ou le Bayern et on va vous dire bye 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 vous pouvez pas cette année c'est quoi c'est les huitièmes c'est votre niveau c'est les huitièmes de finale cette année même ça vous a un peu menacé les phases les phases des poules Paris Saint-Germain c'est un peu comme si tu éliminais le Orial c'est comme c'est un peu comme si tu éliminais le Bayern c'est un peu comme si tu éliminais City c'est un peu comme si tu éliminais qui encore Barcelone en face de poules de la Coupe de la Ligue des Champions du jamais vu du jamais vu je suis pas venu pour rester je vais pas rester longtemps tu vois je vous ai dit moi je ne tire plus sur l'ambulance vous êtes mes amis parisien par moment je sais que vous êtes les enfants des gens aussi des mamans vous savez que vous êtes les enfants des gens dont je vais pas vous tirer je vais quand même être indulgent ce soir néanmoins quand même il y a la qualification au bout donc je vais pas vous je vais pas vous tirer dessus car on se calme on est des amis moi je vous aime et moi je vous aime je vous aime parce que depuis depuis 19h aujourd'hui j'ai dit je ne tire pas sur l'ambulance parce que moi vous connaissez moi vous savez qu'il n'y a pas le niveau il n'y a pas le niveau il n'y a pas il n'y a pas vous êtes allé chercher les Dark Souls de Ndombo le Kolomwani avec les maîtres les maîtres de caractère Wang Yu Kim Si Se Lee Lee machin truc bref c'est un peu ça quoi que dire du match Dortmund c'est Dortmund Dortmund joue à son niveau Dortmund n'est pas n'est pas terrible c'est Dortmund qu'on connaît ce Dortmund qui prend 5 contre le Bayern ce Dortmund ils n'ont pas de variations ils sont mais comment vous pouvez jouer contre des défenseurs des semi-remorques que Dortmund a mis derrière là c'était des semi-remorques Zoules et Hummel c'est des semi-remorques c'est des 44 tonnes c'est des 44 tonnes on peut même plus les assurer comme tu vois là des mecs qui vont ralentir vous n'avez jamais avec des joueurs comme Mbappé Kolomwani vous n'avez jamais trouvé la profondeur pour les mettre en danger en premier mi-temps ça passe pourquoi vous n'insistez pas dessus parce qu'il n'y a pas des gars qui peuvent mettre le ballon où est parti Messi où est parti Nema il est parti où ils sont partis où c'est ça la vérité c'est ça la vérité les amis c'est ça la vérité je serai pas non ce soir nous sommes mercredi demain mars 16 jours mais c'est un passage moi je regarde même pas la coupe de l'UEFA Marseille joue pour quoi la première place ils sont déjà pratiquement qualifiés mais moi je voulais qu'il moi je voulais qu'il qui rencontre le Paris pour l'Europa League tu vois je voulais qui rencontre le Paris Saint-Germain bon ça se fera pas ça ça peut être non ça se fera pas c'est l'an prochain on sera en Ligue des champions donc on va on va avancer quoi ça sera Paris-Bayern ou Paris-City je te dis retenez bien ce que je vous dis ce soir parce que tout ce que je dis ça vient ça sera Paris-Bayern ou Paris-City si ça ne sort pas des deux je vous dis vous allez tirer soit un club anglais soit un club allemand donc Paris-City-Bayern à la limite le hamster de quoi vous allez tirer c'est Arsenal et je vous garantis que si vous tirez Arsenal vous sortez dès le match aller c'est-à-dire c'est pas les blagues que vous faites là Arsenal c'est des enfants ils courent partout là comme des cabris ils courent partout si vous les tirez là comme ils sont jeunes comme vous là ils vont vous tirer partout vous allez courir vous allez faire que la course hum 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 c'est de ça il s'agit donc voilà les amis je vais pas essayer je suis fatigué je suis fatigué le match m'a endormi je voulais même regarder City quand je suis parti pour regarder City ils avaient joué déjà à 18h après je devais regarder qui je m'endormais je m'endormais je m'endormais je m'endormais bon c'est pas grave demain on va quand même s'est réveillé quand on va jouer non ils tiraient pas le Real Paris est capable d'éliminer le Real je te dis tout de suite le Real ça me convainc pas trop cette année je veux qu'ils tirent soit le Barça soit City c'est-à-dire 4 clubs que je les veux parce qu'il faut que Paris tire les clubs qui jouent au ballon qui gardent le ballon c'est-à-dire tu as Barcelone tu as Bayern tu as City Arsenal il faut qu'ils tirent les 4 parmi les 4 oui il faut qu'ils tirent parmi les 4 et si ils tirent parmi les 4 ils sont out parce qu'ils tirent les équipes comme Copenhague c'est Copenhague ils vont passer City les équipes comme Feyenoord c'est Feyenoord ou PSV Ndouven je sais pas si c'est Feyenoord c'est Feyenoord ouais Feyenoord ouais ils peuvent tirer Sociedad ils peuvent tirer Sociedad ils peuvent tirer Sociedad comment le Barça n'est pas premier Barça ils ont fait nul ce soir non normal ils étaient presque comment vous pouvez dire ça je regarde ça tout de suite je regarde je regarde football donc Barça est parti sorti deuxième c'est quoi cette sale équipe même les Belgiques font nul en Belgique c'est pas possible ah Barcelone a carrément perdu mais non Xavi doit partir Barcelone a carrément perdu wow j'avais vu 1-1 à un moment donné non mais qui m'a dit qu'ils ne sont pas premiers là ils sont premiers Barcelone a 12 points Porto a 12 et ils ont plumé Porto ils sont premiers ils sont premiers Barcelone est premier ils ont gagné Porto 2-1 non ils sont premiers ils ont gagné Porto à l'air et tout mais les frères vous qui venez se former donner les fausses informations là il faut arrêter ça Porto est premier par rapport à quoi ? Porto n'est pas premier ils ont même nombre de points basseurs ils ont même perdu bon vous savez le règlement il est simple en cas d'égalité c'est l'article 17 17 oui en cas d'égalité par exemple là pour la ligue des champions en cas d'égalité entre deux clubs la première des choses qu'on regarde d'accord c'est les confrontations qui concernent les deux clubs aller et retour donc si aller et retour j'étais gagné le reste on ne regarde plus même si tu as marqué 50 buts j'ai marqué 20 si j'étais gagné d'accord je suis devant toi en cas d'égalité maintenant si j'étais gagné si j'ai on a fait nul par exemple nul nul d'accord on va regarder la meilleure attaque c'est ça le règlement si par exemple moi j'étais gagné je crois est-ce que si j'étais gagné 4-0 tu m'as gagné 1 je crois ça va aussi compter d'ailleurs c'est le goal la virage particulier lorsqu'on regarde ça mais la première des règles c'est les confrontations entre les deux équipes en cas d'égalité Bayern, Arsenal, Atletico, Sociedad City ou Barça ouais mais ils vont tirer Sociedad c'est les PNL ils vont tirer Sociedad moi je les veux contre Barcelone contre Bayern qui a mis Sociedad là devant c'est des équipes qui vont nous forcer le game je te jure c'est les équipes qui vont nous forcer le game parce que c'est des équipes comme ça PSG tire PSG va les festoir PSG va les festoir vous voyez je déteste pas Paris j'ai dit aussi les bonnes choses de Paris vous voyez c'est ce que je vous dis toujours je dis les bonnes choses du PSG je dis bien City Sociedad ils passent City Sociedad ils sortiraient en quart de finale mais comme ils vont leur cette année c'est écrit qu'ils vont sortir en 8ème donc ils tireront soit Arsenal ma prière c'est quoi c'est qu'ils tirent Arsenal City ou Bayern non je vais leur donner Arsenal moi je veux même pas je veux pas que mes joueurs à City se dépensent beaucoup avant les quart de finale ou bien les gardes du Bayern les grandes équipes comme ça doivent juste échauffer tu vois ils doivent juste échauffer leurs crampons nous on va leur donner un petit test on va leur donner Arsenal pour les tester un peu on va les tester non je veux pas quitter L'Oréal L'Oréal c'est une équipe cette année si tu veux en Espagne en Espagne cette année les deux équipes que sont L'Oréal et le Barça ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas le niveau en fait le niveau général a beaucoup baissé le niveau général du championnat espagnol a baissé depuis le départ des stars c'est ça la vérité et c'est la fédération espagnole elle est aussi coupable quelque part avec leurs les 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 exigences financières qu'ils ont qu'ils imposent au club Messi aurait pu à un moment donné revenir mais la fédération Barça ne pouvait pas le recruter et il y a eu des cas comme ça ils mettent l'œil ici en France par exemple bon malheureusement le championnat n'est pas ça c'est les Qataris qui payent beaucoup les impôts des joueurs les joueurs là ils ont du cash tu entends que salaire brut 1 million 1 million et demi les impôts ils ne payent rien les gars mettent leur sou les Paris Saint-Germain c'est des pigeons c'est des pigeons je veux qu'ils tient Arsenal c'est un gros test Arsenal il avait le plus difficile non non si je t'explique tout suite si Paris tire City ils peuvent dire adieu parce que City est favori City c'est le favori de cette compétition d'accord on est d'accord City c'est le favori après City le deuxième favori c'est le Bayern et troisième favori je vais mettre qui pour moi il n'y a pas il n'y a pas trois favoris il y a deux il y a deux il y a City et Bayern et je pense que City va faire le doublé City va faire le doublé ils vont faire le doublé c'est un peu leur période ils vont régner sur l'Europe encore deux trois ans avant de les laisser c'est à dire même s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions City va aller en finale ils vont aller en finale ils sont ils sont un peu au-dessus du lot City c'est pas c'est pas les histoires que je vois les colomanies face au but tu connais même pas la position du gardien tu me fais même pas tu dis mais il faut arrêter ça il faut qu'on fasse venir il faut qu'on fasse venir le cyborg pour qu'il leur montre comment on fait ah oui City a une très bonne équipe City c'est des joueurs mûrs Bernardo Silva Alain c'est la maturité Greilich comment il s'appelle le petit nain qui sait faire que des virgules et couvrir comment il s'appelle Doku Doku c'est le joueur argentin non City a une très bonne équipe ils ont une bonne équipe et d'ici là d'ici février le métronome sera des retours comment il s'appelle le belge est là il sera des retours parce que là il est blessé il sera des retours il sera des retours donc voilà non City son favori c'est un peu c'est un peu aujourd'hui c'est l'ère de City il y a eu l'ère de Durial avant 2002 d'accord jusqu'à la finale gagnée contre le Baye Léva Kouzan d'accord après cette finale le Real a mis 10 ans 10-12 ans pour gagner et Barcelone a pris le relais ils ont dominé jusqu'en je crois jusqu'en 2012 lors du dernier titre ils ont gagné le dernier titre en 2012 en 2015 ils ont dominé jusqu'en 2012 je crois qu'en 2015 ils sont revenus quand même gagner un titre donc Barcelone a dominé aussi 10 ans d'accord même si par moments ils se sont fait éliminer par exemple en 2010 par l'Inter mais c'était la meilleure équipe d'Europe l'Inter aujourd'hui à 10 contre 11 les a éliminés donc ça veut dire en fait le foot c'est un peu ça le foot il y a ce côté irrationnel par moments qui fait la différence des choses que tu ne peux pas expliquer en fait et c'est là où je disais aujourd'hui quand j'ai vu Kylian Mbappé à un moment donné ouais 2015 merci beaucoup quand j'ai vu Kylian Mbappé à un moment donné demander que les gars jouent à 3 minutes de la fin alors que Milan menait j'ai dit mais le mec il est fou dans la tête c'est des millions que tu perds là c'est des millions que tu perds comment tu fais après si en voulant marquer pour gagner absolument pour avoir la première place tu te prends en compte la France a eu ça la France a eu ça c'était en Coupe du Monde c'était 2014 non 94 c'était pour la Coupe du Monde 2014 je crois qu'il n'était pas en Coupe du Monde aux Etats-Unis il n'était pas en Coupe du Monde aux Etats-Unis tout simplement pourquoi David Chignola il a pris un ballon il restait quelques minutes à jouer c'était contre la Bulgarie de Kostadinov Kostadinov il restait les arrêts des jeux Gignola a pris un ballon il a voulu faire machin une perte de balle contre-attaque remise dans la surface Kostadinov qui demande je crois que c'était Bernard Lama à l'époque qui dit Lama où es-tu ? il dit je suis là il a fait boum c'était la Bulgarie oui il a mis au fond et la France n'est pas partie en Coupe du Monde ah oui ah oui quand je vois Mbappé aujourd'hui je dis que le petit là il est un peu fluide il faut qu'il sèche souvent avant je ne sais pas il faut qu'il sèche il faut qu'il sèche wow Milan a failli marquer le troisième but Newcastle ils sont vraiment faibles ils sont faibles à domicile si tu gagnes tu es qualifié tu perds laisse tomber laisse tomber donc les amis c'était un peu ça que je voulais faire ce soir je ne vais pas rester longtemps il y a le boulot demain vous voyez je suis gentil aujourd'hui je ne dis pas ce passage ils sont qualifiés et aussi ils ont le droit d'être contents eux aussi ils ont le droit d'être contents j'attends le tirage sur lundi je vais faire un débrief lundi non le tirage lundi au mardi je vais faire un débrief sur ça retenez bien ce que je vous ai dit ce soir vous avez dit le gars si c'est un marabout vous allez dit il va tirer un club anglais ou allemand retenez bien on se retrouve peut-être lundi après le tir mardi après le tirage au sort de la ligue des champions bon je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et surtout on reste on reste on reste on reste connecté d'accord ciao tout le monde